Ok, Parashat HaShavua, Tetzavé, et on va lire également Parashat Zakhor, donc Tetzavé. C'est la suite de la semaine dernière, quand la semaine dernière on a commencé à parler de tout ce qui était instruments du Mishkan, à savoir le Harona Kodesh, la Ménorah, le Misbeach, la Table, tout ça. Maintenant ça c'était les instruments du Mishkan, maintenant on va parler des instruments du Kohen, ou plus précisément de ses affaires, les habits qu'il va porter. Vous savez que le Kohen Gadol avait huit habits particuliers que seul lui portait, et qu'il lui conférait un statut encore plus haut que tous les autres Kohenim, c'est pour ça qu'on l'appelle le Kohen Gadol. Il est le grand, quelque part, le grand Kohen. Ok, donc Moshe va recevoir toutes les instructions de confection des habits du Kohen, donc le pectoral, le ephot, le bandeau qui était sur sa tête, la plaque en or, etc. Bon, il y avait huit habits comme ça. Ok, ça c'est pour la parasha en elle-même. Et parallèlement, vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah, d'écouter parasha de Zachor. Zachor c'est quoi ? Quand on est sorti d'Egypte, il y a un peuple qui nous a lâchement attaqué, sans raison, on ne lui avait rien fait, et subitement il s'est mis à s'en prendre à nous. Ce peuple c'est Amalek. Akadosh Baruch va demander, Tu dois supprimer définitivement le souvenir d'Amec, il doit disparaître définitivement de la terre. Ok, c'est une mitzvah de la Torah, de se souvenir de cette mitzvah, c'est une mitzvah. Donc, est-ce qu'elle incombe aux femmes ou pas ? C'est une marque loquette. Aujourd'hui, on a tous le minagre répandu de dire que dans les faits, la rachat, on considère que, oui, elle incombe aux femmes. Donc, quand même, les femmes ont l'habitude d'aller et de se rendre à la synagogue pour écouter la lecture d'Amalek. Donc, on va parler un peu de tout ça, on va parler de Aaron, du rôle du Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, pour devenir Kohen Gadol, et ce n'est pas le seul à qui on faisait ça, c'était également vrai pour les rois. Il fallait une intronisation. On ne devient pas comme ça. Qu'est-ce qui va faire que l'homme en question devienne simple homme et il passe au statut soit de roi, soit de Kohen Gadol ? C'est le Shemena Mishra, l'huile d'onction. C'est quoi l'huile d'onction ? C'est une huile qui est décrite dans la Torah et qu'on mettait sur la tête de la personne en question. À la seconde, on la mettait, ça y est, c'était soit lui le roi si c'était pour un roi, soit lui le Kohen Gadol si c'était pour un Kohen Gadol. Quand il s'agissait du roi, on prenait l'huile et on faisait un cercle autour de sa tête. Quand il s'agissait du Kohen Gadol, on prenait l'huile et il fallait écrire un signe entre les yeux. Ok ? Maintenant ce signe, l'Agmara dans Maseret, écrit tout, elle dit, ce signe c'était quoi ? Kémin Kievanit, c'est une lettre grecque qu'on appelle Kie. Ok ? Vous regardez l'alphabet grec, alpha, beta, gamma, etc. Il y a une lettre qui s'appelle Kie, le Kie des Grecs. C'est ça le signe qu'on faisait entre les yeux du Kohen. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas quelle lettre c'est. On dit, l'Agmara dit Kievanit, mais les Chachamim, ils sont en désaccord sur qu'est-ce que c'est que cette lettre. Rachi rapporte que c'était un X. Il y a un des autres, des Tosfots qui rapporte, ce n'était pas un X, c'était un Nun à l'envers. C'est une lettre grecque. Il y en a qui dit que ça ressemblait à un Khet. Il y a toutes les lettres qui sont. Donc en fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'était que cette lettre qui était placée entre les yeux du Kohen. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'était une lettre Goy. Pas une lettre de la Torah. C'est une lettre qui ne vient pas de la Torah. Et nous, on se dirait logiquement que si on devait placer un signe sur un homme, c'est forcément un signe de spiritualité. Ce n'est pas un signe qui fait référence à autre chose que la spiritualité. Donc si tu prends une lettre juive, c'est cohérent. Si tu ne prends pas une lettre juive, ce n'est pas cohérent. Donc pourquoi on a placé une lettre Goy ? Par ailleurs, il faut savoir que l'huile qu'on plaçait sur le Kohen et sur le roi, ce n'était pas n'importe quoi. Cette huile, elle avait des vertus, des qualités, des spécificités extraordinaires. Première chose, par exemple, juste pour que vous sachiez, le premier roi d'Israël s'appelle Shaul. Shaul, c'est le premier homme qui, en tant que roi, il a été ouin. Donc on lui a mis le signe de la couronne sur la tête. On fait un rond pour le roi pour faire un signe de couronne. C'est le prophète Shmuel qui l'a ouin. Shaul, en tant que personnage normal, n'est pas un prophète. Dès que Shmuel lui passe l'huile sur le crâne, il devient prophète. Il se met à parler avec Hachem. Il change. Et pour vous dire, il y a une discussion pour savoir, est-ce que l'huile que Shaul a eue, c'est la vraie huile qu'on a utilisée à partir de David et pour le Kohen Gadol ? C'est-à-dire que peut-être ce n'était même pas la vraie huile. Elle était encore un peu moins puissante. Alors imagine ce que peut faire la vraie. C'est écrit, par exemple, il y a un méfarege qui dit le Kila Tsiakov. Il rapporte, est-ce qu'on avait le droit de mettre l'huile d'onction sur le Kohen, pour qu'il devienne Kohen Gadol, le jour de Shabbat ? Il répond, non, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un interdit Shabbat qui s'appelle Metaken. On n'a pas le droit de réparer quelque chose. Ou amakébé patiche, de terminer un travail. Donc vous imaginez un clou qui est sur un mur, mais qui n'est pas complètement enfoncé. Est-ce que j'ai le droit avec la main comme ça, ou avec un objet, de taper pour l'enfoncer complètement ? Maintenant, il me gêne le clou. Il ne va rien changer, ça ne va pas construire quelque chose. Est-ce que j'ai le droit ? Non, ça s'appelle amakébé patiche. Je termine mon action. Ça, c'est à sourd. Il nous dit, le Kéla Tchakov, si tu places l'huile d'onction sur un homme, ça devient un nouvel individu. Complètement. Il est tellement changé. Son âme, elle est tellement transcendée. Ce n'est plus le même être. Donc c'est comme si tu faisais une nouvelle création. C'est Briach Hadacha. Tu as créé quelque chose pendant Shabbat, donc tu n'as pas le droit de faire ça Shabbat. Non, on croirait que la modification au niveau de la personne se fait au niveau que de sa Nechama, au niveau spirituel. Mais même au niveau du corps, elle change la personne. On dit que le Kohen Gadol, pourquoi il s'appelle ? Le Kohen qui est grand parmi ses frères. Vient le Midrash dans Vaikra. Ça veut dire quoi le Kohen qui est grand parmi ses frères ? C'est-à-dire qu'on prend le plus grand, on prend le sens simple, on prend le plus Talmitra Graham, le plus saint, le plus Kadosh. Mais le texte, il ne dit pas Kadosh. On n'a pas dit à Kohen, à Kadosh, mais Rav. Agadol, mais Rav. Pourquoi Agadol, qui est le plus grand ? Il faut qu'il soit le plus grand en taille. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le type, c'est un pourri. Mais comme c'est le plus grand en taille, on va le prendre. Mais non. Vient le Midrash, il dit, c'est ses frères qui vont le rendre grand. Parce que s'il est petit, s'il est petit, et que c'est lui qui est choisi pour être le Kohen Kadol, tu lui mets l'huile sur le crâne, il va d'un coup changer, il va grandir. Il va être plus grand que tous ses frères. Ça fait rêver ? Non. Mieux que ça. Mieux que ça. C'est pareil pour le roi. C'est écrit comme ça sur David Améler. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Vous savez que David Améler, il a été roi, c'est le deuxième roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'était Shaul. Et il va être roi pendant que Shaul est encore roi. Hachem va lui dire tu es le roi et il va être ouin en secret par le prophète Shumuel. Le même qui a ouin Shaul, c'est lui qui va ouindre David en secret. Donc David est le roi mais personne ne le sait. Ok ? Un jour, il y a une guerre entre les Béné-Israël et les Pélishtim. Et pour éviter la guerre, qu'est-ce qu'il propose les Pélishtim ? Il dit vous savez quoi ? On vous propose un deal. Vous choisissez un homme. Et non, on choisit un homme. Il se bat. Le gagnant, il a gagné pour tout le pays. Exactement, vous avez compris de quoi on parle. Les Béné-Israëls acceptent. Qui débarque ? Goliath, un géant, un colosse. Qu'est-ce qu'on va faire contre lui ? Il se dit allez, qui vient m'affronter ? Et bien évidemment, tout le monde a peur. On voit un Goliath, tout le monde a peur. Tellement que les Béné-Israëls ont peur, le roi Shaul, il dit celui qui accepte le défi d'aller combattre Goliath et qui le bat, je lui offre ma fille pour épouse. Il a le droit d'être le gendre du roi. Alors tous les Béné-Israëls, ils sont motivés, mais ça ne suffit pas. Je n'ai pas envie de mourir. Donc tout le monde a peur. Tous les jours, venait le camp des Pélishtim et il narguait les Béné-Israëls. Et Goliath, il dit, c'est ça les Juifs, c'est ça le Dieu d'Israël, etc. Ça a duré comme ça 40 jours. 40 jours. David, son papa s'appelle Ishaï. Son papa Ishaï, il l'envoie là-bas. David arrive, il va voir, pourquoi il l'envoyait là-bas ? Parce qu'il y avait les frères de David. David va voir ses frères et il voit la scène comme ça. Il voit qu'il y a un type comme ça qui crie, c'est ça les Juifs, etc. qui se moque de nous. Alors il demande à Zéphraël qu'est-ce qui se passe. Il lui raconte. Il dit quoi ? Ça fait 40 jours qu'il y a un type qui commence à critiquer le Hame Israël. Et personne ne va le faire taire. Il n'y a personne qui va faire la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ben, s'il n'y a personne qui veut y aller, moi j'y vais. Ça va dire, arrête tes bêtises. Il dit, moi j'y vais. Il va voir Shaul. Il va voir le roi Shaul. Mon roi ! Moi j'accepte. Shaul, il lui dit, écoute, t'es encore un petit jeune homme. T'es un petit gringalet. C'est mort. Jamais de la vie, je t'envoie combattre. Goliath, il est trop fort pour toi. Même nous, on est des experts. On est des professionnels de l'armée. On est tous des militaires. On a peur. Toi, tu vas. Et tu vas aller te battre contre lui alors qu'il est beaucoup trop fort pour toi. David lui dit, mais mon roi. Moi, je me suis déjà battu contre un lion. J'ai gagné. Je me suis battu contre un ours. J'ai gagné. Hachem, à chaque fois que j'ai eu un ennemi. Il m'a sauvé. Alors de même qu'il m'a sauvé de ces ennemis-là. Il va me sauver de cet ennemi-là. Je n'ai pas peur. Shaoul, il le regarde. Il lui dit, ok, alors tu sais quoi ? Il voulait lui faire comprendre, Shaoul, qu'il n'avait aucune chance. Qu'est-ce qu'il fait ? Shaoul, il prend sa propre armure du roi pour la donner à David. Maintenant, Shaoul, c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Shumuel. C'est écrit que Shaoul, c'était le plus grand homme en taille, en force. Il était le plus costaud. Personne ne lui arrive aux épaules. Personne dans tout le Hame Israël ne fait la taille de Shaoul. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque Shaoul, il est si grand, si costaud, il a une armure de grand et de costaud. David, il ne pourra jamais, puisque c'est le plus grand. Forcément, son armure ne peut aller qu'à lui. Tout le monde est forcément plus petit que lui. Donc, Shaoul, il voulait le montrer, il n'était pas assez fort. Alors, il lui passe son armure. David, il la met et il lui va. Parfait. Bonne taille. Nickel. Shaoul, il voit ça. Il comprend que David, ça va être le prochain roi. Alors, il commence à être énervé. Il le regarde de mauvais oeil. David, il comprend que Shaoul est énervé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, mon roi, j'ai du mal à bouger avec. Je n'ai pas l'habitude. Moi, je ne suis pas un militaire. Je préfère me battre sans. Pour pas que Shaoul s'énerve encore plus. Alors, il enlève l'armure. Et avec ça, sans l'armure, il va tuer Goliath. Vous connaissez la suite de l'histoire. Viens ! Le Midrash, il dit. Comment ça se fait que l'armure, elle allait à David ? Puisque Shaoul, c'est le plus grand. Forcément, David, il n'est plus petit. Ce n'est pas possible que son armure, elle aille à David. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque Shmuel, il a mis sur David l'huile. David, de petit, il est passé à grand. De menu, il est passé à costaud. Comme le plus grand de la génération. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on lui a mis de l'huile. Oui, je t'écoute. Pourquoi ? Oui, il n'a pas de l'armure à des autres. Shaoul, tu voulais dire ? Shaoul. Parce que les autres n'ont pas voulu se battre. Le seul qu'il voulait, c'était lui. OK ? Lui, il l'a vu parce que lui, il n'avait pas peur. Il voulait faire la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Mais regardez bien, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc, cette huile, quelque part, elle a un côté miraculeux. Il faut qu'elle change l'individu sur lequel on la pose. Pourquoi il faut que ça le change ? Pourquoi on ne peut pas dire qu'il reste pareil ? C'est quoi l'intérêt de tout ça ? Alors, vous allez me dire, c'est un miracle, il faut qu'il soit spécialement Kadoche, spécialement fort, etc. Mais vous allez voir que l'Akadosh Baruch Hu, il vise par là tout un changement, tout un objectif qui est beaucoup, beaucoup plus profond. Vous savez que tous les ans, il y a un passage qui me fascine. Et à chaque fois que je le relis, ce passage, tous les ans, je trouve quelque chose de... Je me dis, mais encore ça, encore ça, encore ça, encore ça, c'est incroyable. Le moment où Moshé Rabbeinu, il a parlé à Hachem pour la première fois dans la Torah. C'est quand ? C'est devant l'arbre, qui brûlait, le buisson là qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. C'est la première fois que de la Torah, on discute, on voit une discussion entre Moshé et Akkadosh Baruch Hu. A chaque fois, tous les ans, on se dit, bon, ça va, c'est une discussion, elle a duré quoi, dizaines de psukim, ça y est, il m'explique. Et à chaque fois, tu trouves qu'il s'est passé des choses. Hachem appelle Moshé, il lui dit Moshé, et Moshé répond, Ineni, me voici. Le Midrash, il dit, Ineni. Ça veut dire quoi ? Je me présente pour être le Kohen Gadol. Je me présente pour être le roi. Les deux. Hachem le regarde, il lui dit, tu te tiens sur un pilier du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un avant toi qui a dit Ineni. C'est qui ? C'est Abraham. Et Abraham, en effet, il était et le roi et le Kohen Gadol. Il faut savoir que le premier Kohen Gadol de l'histoire, ce n'était pas Aaron, c'était Adam Harishon. Le Midrash dit, le premier Kohen Gadol, c'était Adam Harishon, puisque c'était le seul homme. Après, le seul juif qui a eu, le premier juif, enfin le premier qui a commencé à avoir un comportement de rapprochement vers Hachem, c'était Abraham, donc c'était lui le Kohen Gadol. Et puisqu'il n'y avait personne d'autre, il était également le roi. Et donc, Abraham, il avait les deux titres. Moshé, il dit comme Abraham, Ineni, dans le sens, je veux être le Kohen Gadol et je veux être le roi. A jamais eu dit non. Tu ne seras ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que Kohen Gadol, j'ai déjà réservé ça à ton frère Aaron. Et le roi, j'ai déjà réservé ça à David, à mes l'air. Donc, je ne donne pas, je n'enlève pas ce que j'ai réservé aux autres pour te le donner. Tu ne seras ni l'un ni l'autre. Et pourtant, le Midrash conclut avec une phrase qui m'a fait réfléchir. Je t'écoute après. Une phrase qui me fait réfléchir. Et il dit, mais malgré tout, Moshé Rabenu a été le roi et le Kohen Gadol. On voit, quand Moshé Rabenu, justement, dans nos parachiottes, il reçoit tous les ordres pour fabriquer le Mishkan. Tous les ordres pour fabriquer les habits d'Aaron. Il va se passer quoi ? Bézalel va se mettre au travail. Bézalel va tout fabriquer. Une fois que Bézalel a tout fabriqué, il a tous les éléments. Qui va les ériger les uns avec les autres ? C'est Moshé. Pendant sept jours, il va y avoir l'inauguration du Mishkan. Qui va inaugurer le Mishkan ? Parce qu'il y a des sacrifices qui vont être faits. Il y a de l'onction qui va être mise. Il y a toute une mise en scène que normalement, puisque c'est un sacrifice, qui doit le faire ? C'est le Kohen Gadol. Oh, il n'y avait pas encore de Kohen Gadol. Aaron est en train de devenir le Kohen Gadol, mais il ne l'est pas encore. Donc, il nous faut un Kohen Gadol sans qu'on ait Aaron. Qui sera le Kohen Gadol pendant les sept jours d'inauguration du Mishkan ? Moshé Rabbeinu. Et pas n'importe quel type de Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, je vous ai dit, il a huit habits toute l'année. Sauf qu'il y a un jour dans l'année qui est encore plus sain que tous les autres jours. C'est quoi ? C'est Kippour. Ok ? Kippour. Que fait le Kohen Gadol ? Il enlève ses habits normaux. Et il s'apprête à rentrer dans l'endroit le plus sain de l'histoire. C'est quoi ? Le Kodesh à Kodashim. Qu'est-ce qu'il fait, le Kohen Gadol ? Il enlève ses habits normaux. Et il met une autre catégorie d'habits tout blanc. Moshé Rabbeinu, pendant les sept jours d'inauguration du Mishkan, il n'a pas la catégorie numéro une de jours normaux. Il a la catégorie Yom Kippour. Donc, il a été Kohen Gadol. Il a été roi aussi. Il a écrit Vaibichuroun Meler. Et il y a eu un roi à Yeshuroun. Le Midrash dit de quoi on parle. Il y a plusieurs types de lectures sur ce passage. Pour te dire que Moshé a été appelé Meler. Et puisqu'il est appelé Meler, il est roi. Donc, au final, Moshé Rabbeinu, il est les deux. Et là, j'ai un problème. D'un côté, tu me dis quoi ? Tu me dis que Moshé Rabbeinu ne doit pas être tout ça. Parce qu'Hachem, il lui a dit non. Si Hachem, il te dit non, c'est non. C'est pas genre, papa, il te dit non, t'insiste et tu dis oui. Non, non, c'est non. Il n'y a pas eu de changement d'avis a priori. Et pourtant, au final, il l'est. Hachem, il lui a dit oui quand ? Il n'a pas dit oui. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on voit que quoi ? On voit qu'avant David et Aaron, qui ont chacun été roi et Kohen Gadol, ces deux idées de la royauté et de la prêtrise, de la Kéounagdola, c'est la même chose. Je comprends vis-à-vis de Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, au moment où on parle, il est le seul. Donc, forcément, il est roi. Et forcément, il est Kohen Gadol. Qui d'autre ? Il faut savoir que c'est avant lui. Il y avait quelqu'un d'autre comme ça. Enfin, quelqu'un. Il y en a un autre qui est le roi et le Kohen Gadol. Qui c'est ? C'est Hachem. Hachem, c'est le roi. Il faut savoir que Hachem, c'est également le Kohen Gadol. C'est tellement vrai, la Gmaradique et les Kohen Gadol, que les commentateurs posent la question. Il y a écrit dans la Torah que c'est Akadosh Baruch qui a enterré Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu, personne ne sait où il est enterré. Parce que Hachem ne voulait pas qu'on sache où est-ce qu'il est. Donc, il a dit, je m'en occupe personnellement. Mais si tu es Kohen, comment tu peux t'occuper d'un mort ? Un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière et il n'a pas le droit de toucher un mort. Interdit. Alors, comment ça se fait que Akadosh Baruch s'est occupé de Moshe Rabbeinu ? Réponse, réponse, réponse. Pourquoi Kohen n'a pas le droit de toucher un mort ? Parce que la mort, c'est impure. La mort, quand elle est causée par le Satan, elle est impure. Mais un tzadik, le Satan, il n'a pas le droit de s'approcher de lui. Sa mort, elle n'est pas impure. Comme Moshe Rabbeinu était un tzadik, sa mort était parfaitement pure. Donc, Hachem pouvait s'occuper de lui. Donc, tu vois bien que Hachem, il est le roi. Il est le Kohen Gadol. On comprend pourquoi. Pourquoi les deux notions sont fusionnées chez Akadosh Baruch. Parce qu'Akadosh Baruch, il est quoi ? Akadosh Baruch, il n'a pas de taille. Il n'y a pas autre chose que lui. Hachem, il est errad. Il est l'unité absolue. Et comme il est errad, il emplit tout l'espace possible imaginal. Il n'y a pas autre chose que Akadosh Baruch. Dans la réalité absolue, il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc, puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que lui. S'il n'y a que lui, il est tout. Il est le roi et le Kohen Gadol. S'il n'y avait pas que lui, oui, mais il n'y a que lui. Pareil au niveau de Avram, il n'y a que lui. Donc, il est et le roi et le Kohen Gadol. Mais il y a un problème chez Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, il n'y a pas que lui, il y a tout le Ham. Israël, or, est-ce que parmi le Ham Israël, tout le monde est tzadik ? Oui, c'était des tzadikis, mais personne ne faute. Ça, c'est faux. Il y a des averotes. Et quand on dit qu'il y a autre chose qu'Hachem, on parle de quoi ? On parle du fait qu'Hakadosh Baruch Hu se cache et il laisse place au mal. Quand il y a du mal, alors en apparence, il y a autre chose qu'Hachem. Et puisqu'il y a autre chose qu'Hachem, on parle de l'unité. On en sort pour rentrer dans le pluriel. Donc, on passe de 1 à 2. Quand je suis dans le pluriel, il n'y a plus d'unité. On est d'accord ? Quand je suis à 2, il ne peut plus y avoir que 1. Il y a obligé quelque chose d'autre. Et puisqu'il y a quelque chose d'autre, la notion du 1 n'existe plus. Ça veut dire quoi ? Il devient physiquement impossible de réunir la royauté et la Keuna en une seule entité. Au niveau d'Hachem, possible, puisqu'il n'y a rien d'autre. Au niveau d'Abraham, possible, puisqu'il n'y a rien d'autre. Au niveau de Moshé, il y a le hamisraël. Et comme il y a le hamisraël, il y a des averotes, alors il y a une séparation. On entre dans le pluriel, donc tout devient pluriel. Il y a un roi. Il y a un Kohen Gadol. Obligé. Alors comment ça se fait ? On comprend pourquoi maintenant, comment ça se fait que Moshé a été les deux ? Ce n'est pas possible. Réponse du Sfatémet. Sfatémet, il dit, sache qu'au moment de Matan Torah, on a détruit la faute de Adam Arishon. Et puisqu'on a détruit la faute de Adam Arishon, le hamisraël a atteint une dimension qui est supérieure au Malachim. Le hamisraël qui va recevoir la Torah, c'est plus fort qu'un ange. Dans cette dimension-là, où toutes les 600 000 Bnei Israël qui sont devant Moshé Rabenu sont plus grands que des anges. Lui, il est le Kohen Gadol. Lui, il est le roi. Malheureusement, Moshé Rabenu monte au Arsinaï et il part de ce monde pendant 40 jours. Il n'est plus sur terre. Que fait le hamisraël ? Vaudor. Et eux, ils chutent. Quand Moshé revient, lui, il n'a pas fait le Vaudor. Donc lui, il est resté dans sa dimension du Kohen Gadol et du roi ultime. Le paroxysme de l'humain. Puisqu'il a atteint ce niveau-là, quand il revient, nous dit le Sfatémet, il est tellement puissant par rapport à nous qu'il ne peut plus rester en connexion avec nous. Il ne peut plus être notre Kohen Gadol. Il ne peut plus être notre roi. Il ne peut plus rien être. Parce qu'il est le Kohen Gadol. Il est le roi d'un peuple de Malachim. Pas d'un peuple d'humain. Et là, il devient tellement violent que s'il avait été notre Kohen Gadol et notre roi, on n'aurait pas supporté. Vient à Kadosh Baruchou, il dit... Approche à Aaron ton frère. Pourquoi ? Parce que lui, il était sur terre et lui, il est resté humain. Et puisque lui, il est humain, il peut être un Kohen pour un humain. Toi, tu n'es plus humain. Toi, tu es dans une dimension où la faute, tu ne la connais pas. Tu es dans une dimension qui est comparable à celle d'Abraham, qui est comparable à celle d'Akadosh Baruchou. Pourquoi Kadosh Baruchou lui dit, tu ne seras pas le Kohen Gadol, tu ne seras pas le roi, mais au final, il a été les deux. Parce qu'en réalité, dans son essence même, il est tout ça. Mais effectivement, il ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que sur terre, les gens ne pourront pas le supporter. Donc, il n'aura pas ce titre, on devra le donner à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tout ça, il y a une allusion à ça dans le nom de Moshe Rabenu. Pourquoi il s'appelle Moshe Rabenu ? Parce qu'il a été recueilli par Bitya, la fille de Paro. Et quand elle l'a recueilli, elle a recueilli de l'eau. Et là-bas, il y a écrit, pourquoi je t'appelle Moshe ? Parce que Minamai Meshitiou. Je t'ai tiré de l'eau. Meshitiou, c'est la même racine que Moshe ? Je t'ai tiré de l'eau, je t'appelle Moshe. Donc, Aramim dévoile, à chaque fois que tu vois le mot Maïm dans le texte, ça fait référence à quoi ? En Maïm et la Torah. Chaque fois qu'il y a écrit Maïm, sens simple, c'est de l'eau. Sens profond, c'est la Torah. Maintenant, je traduis maintenant dans le sens profond. Dans le sens simple, Moshe, il a été tiré de l'eau. Dans le sens profond, Moshe, il a été tiré de quoi ? De la Torah. La Torah, c'est la pensée d'Hachem. Moshe, c'est l'être humain qui caractérise la pensée d'Hachem. Donc, comme la Torah, elle est Echad, parce qu'elle est à l'image d'Hakadosh Baruch qui est Echad, Moshe Rabbeinu, il peut être dans une dimension du Echad, la faute ne le connaît pas. C'est complètement une autre dimension, une autre réalité, une autre sphère. Une autre sphère. Alors, pourquoi maintenant, on en arrive à ma question de tout à l'heure ? Je ne sais pas si on a le temps, Baruch HaShem. On arrive à ma question de tout à l'heure. Pourquoi on a fait un signe sur le Kohen Gadol qui est une lettre Goya ? Parce que qu'est-ce qui est à l'origine qu'on passe de l'unité d'Hachem au pluriel ? J'ai dit, c'est le passage à la faute. Pourquoi ? Parce que s'il y a Hachem qui se rétracte pour laisser place à autre chose, c'est le mal. Donc, c'est quand il y a le mal, on entre dans le pluriel. Et on n'a plus cette dimension du Moshé qui est à la fois le roi et le Kohen Gadol. D'où vient la faute du âme Israël, le vaudor dont on parle ? Quelle est son origine ? Réponse, avant de recevoir la Torah, quand on était en route pour recevoir la Torah, vient un peuple qu'on ne connaît pas, qui nous en veut. Pourquoi il nous en veut ? On ne sait pas, il nous déteste. Comment il s'appelle ? Amalek. Maintenant, je vous pose une question. Rami, il dit, comment un homme peut faire une faute sachant qu'il y a Akadosh Baruch Hu ? Comment je peux faire une faute ? S'il n'y a papa à côté de moi, je ne fais pas de faute. Réponse, on oublie. On oublie que quoi ? Qu'il est à côté. On oublie que Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Les malachimes, on n'oublie pas. Mais nous, on est des hommes, donc on oublie. Donc, dans la dimension du malach qu'on était, on n'est pas censé oublier. Dans la dimension de l'homme, on oublie. Qui a remis en place l'oubli ? C'est Amalek. Rashi Compara. La venue d'Amalek qui est venue nous attaquer à la sortie d'Egypte. Il dit, Rashi, c'est comme une marmite d'eau bouillante. Tu t'es jeté dedans, tu t'es brûlé, mais tu as refroidi l'armamite. C'est ce qu'il a fait Amalek. Amalek, il a vu que l'homme Israël était connecté à Akadosh Baruch Hu comme plus que des malachimes. Il a dit, tu sais quoi ? Je vais y aller. Je vais me frotter à eux. Je vais me faire déchirer. Mais je les déconnecte. Un peu. Ce un peu, ce petit oubli qu'il a créé dans notre tête a suffi à faire le vaudor. L'oubli. C'est pour ça que concernant Amalek, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Zahor, souviens-toi. Lui, il a créé l'oubli, alors souviens-toi. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Lotishkar. N'oublie pas. N'oublie surtout pas. Souviens-toi et n'oublie pas. Maintenant, il faut réparer cet oubli. Comment on fait ? Écoutez bien. Vient le Sfatémeth, il dit, le Kohen Gadol, Aaron, comme je vous ai dit, quand on lui a mis l'huile, il a été métamorphosé. Tellement qu'il a été métamorphosé que même quand il entrait, qu'il n'avait plus les habits du Kohen Gadol, c'était plus le même homme. A la seconde où on lui a mis l'huile, à la seconde où on lui a mis les habits du Kohen Gadol, il est monté en niveau. Et il commence à ressembler à qui ? À un malach. Qui peut rentrer dans le Kodesh, à Koh, d'Hachim, il peut rentrer dans l'endroit où il y a Akadosh Baruch Hu, comme les malachim, ils peuvent voir, enfin ils peuvent s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment ça se passe ? Écoutez bien ce qu'ils disent à Hamim. Le roi et le Kohen, en réalité, c'est la même notion. C'est simplement que sur terre, elles se sont séparées en deux. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait au roi ? On lui met une couronne. Pourquoi ? La couronne, c'est ce qui est au-dessus des yeux. Je ne peux pas voir ce qui est au-dessus de ma tête, là. Vous voyez ? C'est la partie où mes yeux ne peuvent pas accéder. Mon crâne. Je ne peux pas le voir. Ok ? Pour dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Moi, je viens, le roi, je viens être à la tête, au sommet. Le sommet, c'est quoi ? C'est la première étape entre le ciel et nous. Je suis la première étape qui va récupérer une Kodesh Baruch Hu nous envoie. C'est pour ça que le roi grandit quand il devient roi. Mais cette Kodesh Baruch Hu, il faut maintenant la transmettre au Hamisraël pour que le Hamisraël puisse grandir lui aussi. C'est pour ça qu'intervient le Kohen. Cette fois, le Kohen, on ne lui fait pas sur la tête autour. On lui fait entre les yeux. On lui fait quoi ? On lui met une lettre. Quelle lettre ? Une lettre Goya. Pour dire que tu dois porter ton regard. Sur quoi ? Sur les forces qui ne sont pas juives. Sur le autre chose. Ce qui fait qu'on est passé du singulier au pluriel. Du 1 à plus que 1. Et ce qui fait qu'il y a une séparation entre le roi et le Kohen Gadol. C'est sur ça que tu dois porter ton regard. C'est pour ça qu'on met une lettre pas juive. On met une lettre grecque. Il ne faudrait plus être autre chose. Mais on met une lettre qui n'est pas juive. Pour dire, il faut cachériser ce défaut. Ce souvenir que vous avez oublié d'Akkadosh Baruch Hu parce que vous ne le voyez pas. Comme vous ne voyez pas Hachem, vous l'oubliez. Alors là où tu portes ton regard, qu'est-ce qu'on te met ? Un rappel aux autres forces. Quelle est la raison qui fait que tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu ? C'est les autres forces. Si tu arrives à te rappeler de ça, alors tu verras que tu seras en mesure, non pas de voir Hachem, mais de ne pas l'oublier. Et si tu n'oublies pas Akadosh Baruch Hu, tu ne votes pas. Tu redeviens un malar. Tu redeviens un malar. Timre et Zecher Amalek. Tout l'objectif, c'est quoi ? Hachem, il a déclaré une guerre jusqu'à la fin des temps à l'ennemi juré du Hame Israël. Qui est cet ennemi juré ? Amalek. Pourquoi ? Parce qu'il est dangereux. C'est lui qui crée l'oubli. Tant qu'il est là, on a de l'oubli. Nous, on doit se battre contre l'oubli. C'est pour ça qu'on fait descendre une douche entre les yeux du Kohen. Porte ton regard de façon à cachériser ce qui n'est pas cachère. Ça, c'est le rôle du Kohen. Ça, c'est le rôle de l'huile. Pourquoi on donne cette huile ? Parce que comme le Kohen Gadol d'origine, qui était Moshé Rabbeinu, qui était le roi, l'huile évolue dans une dimension qui est supérieure, qui vient exclusivement de la Torah, Saqdusha, elle est là. Mais nous, on n'a pas accès à ça. L'être humain n'a pas accès à ça. Le problème qu'il y avait, c'est que Moshé, il n'était maintenant plus en phase avec nous. Il était haut, nous, on était bas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Kashbosh, il dit, puisque vous êtes en bas, je vous ôte la possibilité de vous élever. C'est pourquoi le Kohen ou le roi, quand on leur mettait l'huile, ils changeaient. Pour dire, moi je change, mais comme je suis au sommet de la hiérarchie, je dois faire monter tout le monde avec moi. Je ne dois pas changer seul. Je dois changer avec du monde avec moi. Et quand je change, il se passe quoi si tout le monde monte ? J'ai face à Malek, comme à Pourim. Il y a un homme qui s'appelle Aman, il est venu, avec l'objectif de nous détruire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est inversé. C'est pour ça qu'on l'appelle Pourim. Ça s'est transformé en quelque chose complètement positif. De mauvais, il s'est passé à bien. Le mal, il peut devenir bon. On peut transformer l'oubli en quelque chose de positif. Ça veut dire quoi ? En le supprimant. Quand tu supprimes l'oubli, alors Akadosh Baruch Hu, il est entre tes yeux. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Tu ne fais plus d'averote. C'est ça qu'on attend tous. Il nous aide à vaincre l'oubli. Et que Bimé Rabi Amenu, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Mashiach Tidkenu, le roi et le Kohen Gadol également. Bauch Adonai l'Olam. Amen et Amen.